Il est tout juste 20h, vous écoutez Radio Univers Gaïa, je vous remercie d'être avec moi pour Guidange, Isabelle avec vos micros, nous allons parler de l'art divinatoire, ce soir un art divinatoire fort connu mais encore à découvrir le tarot, le tarot tantôt initiatique, magique, un outil parfois de développement personnel ou encore un outil peut-être de coaching et nous allons à la rencontre de ce soir un coach, un thérapeute, peut-être un magicien, un écrivain ? Allez, il va nous parler de son univers, nous accueillons François Lamiaux, bonsoir Florent. Bonsoir Isabelle. Pardon, avec une petite erreur, je suis perturbée par ça. Je crois que c'est génial. Allez, la directe, c'est ça. Alors Florent, raconte-nous un peu ton univers et le tarot selon ton expérience. Alors raconter un univers, c'est vaste. Disons que le tarot est arrivé à moi d'une manière assez étrange, par le biais je dirais d'une de mes amies qui tirait les cartes et qui un jour, forte de voir sans arrêt la médiumnité dans mes jeux, a eu envie de me demander de me tirer les cartes. Elle me dit maintenant tire-moi les cartes. Là, il y a le vertige qui se met en place, il y a plein de choses qui se submergent à ce moment-là et je me retrouve devant le tarot de Marseille, qui n'est pas le tarot le plus simple du monde, il faut dire les choses comme elles sont, et à essayer de déconner des cartes que je ne connaissais pas et j'ai appris à écouter mon ressenti, mon intuition et de là, je me suis mis à travailler sur les cartes. J'ai commencé par l'oracle de Béline. Et en plus, ce qui est très rigolo, c'est qu'on m'a offert à ce moment-là, il m'a offert un oracle de Béline acheté chez Béline, donc elle avait encore plus de sens finalement. Et puis j'ai commencé comme ça, tirer les cartes à mes amis, à mes proches, aux gens qui me demandaient qu'il fallait vraiment qu'ils insistent à l'époque. Je n'étais quand même pas très sûr de moi et puis tout à petit, le tarot est venu à moi comme une évidence. Alors quand tu dis le tarot est venu à moi, qu'est-ce que tu as éprouvé de plus fort avec le tarot, par exemple, qu'avec le Béline ? Quelle était la différence pour toi ? Ah, ça c'est une bonne question parce qu'effectivement, à un moment donné, et je ne peux pas expliquer pourquoi, et ce n'est pas une notion de jugement du tout, à un moment donné, le Béline est un jeu qui ne m'a plus convenu. Je ne le ressentais plus, j'avais le sentiment qu'il m'était négatif. Ça ne veut pas dire qu'il est négatif ce jeu, c'est quelque chose de très personnel ce que je dis là. Et de ce jour-là, j'ai eu besoin d'aller vers le tarot de Marseille. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c'est celui-là qui me parlait, et particulièrement le tarot de Marseille de Jodorowsky. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans l'univers du tarot qui raconte une histoire. C'est un petit peu l'initiation spirituelle, psychique, psychologique à la vie, la vie, les étapes de la vie qu'on peut rencontrer sur Terre. Dans les neuf premières lames, on rencontre des personnages. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ce que tu as expérimenté, de ce que tu expérimentes chaque jour à travers ces lames, cet univers ? Il traduit quoi au fond de toi et au fond des gens qui viennent te voir et qui viennent à la rencontre de cette expérience ? Qu'est-ce qui traduit le tarot pour toi ? Alors effectivement, ce que tu viens de dire est très juste. Le tarot raconte une histoire, raconte l'histoire de la vie, finalement, la vie spirituelle, qui part du battleur pour arriver jusqu'au mât à la fin, qui est le redémarrage des choses. Après, quand j'utilise le tarot dans mon travail, je ne m'arrête pas à l'histoire du tarot. Ce n'est pas comme ça que je l'utilise. Mais effectivement, il y a deux lectures, enfin il y a plein de lectures, mais il y a deux grosses lectures du tarot qui, effectivement, est l'histoire que raconte le battleur, donc le démarrage, la naissance de quelqu'un, la naissance d'une âme, d'une personnalité, d'un projet si on veut, effectivement. Et puis qui, petit à petit, avec la rencontre avec la papesse, l'impératrice, l'empereur, ainsi de suite, raconte toutes les étapes d'un projet ou d'une vie. Avec les hauts, les bas, ce qu'ont les apprentissages, les certitudes, et puis d'un coup, effectivement, les moments où on se casse la figure parce que tout ce qui est certitude doit être remis en question. Et voilà, ça arrive comme ça jusqu'à la fin du jeu. Tout ce qui est certitude doit être remis en question. Ça veut dire que dans la vie, on fait plusieurs expériences et qu'à un moment donné, quand on est sûr de soi, qu'on a l'impression d'être dans la maîtrise, on peut vivre des initiations qui nous permettent de redémarrer à zéro pour renforcer notre âme. Comment on traduit ça, le tarot ? Comment tu le vois, toi ? En même temps, sans parler forcément du tarot, c'est ça, la vie. La vie, c'est effectivement, quand on est sûr de quelque chose, de se rendre compte que derrière, il y a peut-être des domaines qu'on n'a pas étudiés, peut-être des questions qu'on ne s'est pas posées et que nos certitudes, finalement, nous amènent plus face à un mur que face à un horizon. Donc c'est très bien de remettre en question les choses. Le tarot, par exemple, si on étudie effectivement les 22 lames, puisque c'est celle-là qui m'intéresse le plus, elles sont sans erreur en train de remettre en question les choses. La lame, d'ailleurs, du tarot de Marseille, qui est la plus parlante à ce niveau-là et qui fait souvent peur aux gens, c'est la maison de Dieu. Alors, le tarot est arrivé en 1522, du côté de Marseille, et c'est la famille de Philippe Camoin qui a hérité des premières lithographies. Et ils ont donc développé ce tarot écrit, reproduit. Toi, tu l'as appris à travers ce jeu-là, qui est là ce soir, dans le studio. Pourquoi celui-ci et pas un autre ? Parce que des tarots, il y en a des centaines. Voilà, c'est la pile la question à laquelle je ne peux pas répondre. Je consulte tous les jeudis dans une librairie ésotérique à Toulon qui s'appelle la table d'Hermès et qui est spécialisée dans les tarots, justement, qui vend plein de tarots. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je regarde tous ces tarots en me disant qu'il y a tellement de possibilités d'aller chercher des réponses dans plein de jeux. Mais malgré tout, je reviens toujours aux tarots de Marseille. J'ai plein de tarots chez moi, j'en ai plein de jeux que je n'utilise jamais. Les trois cartes, je ne les connais même pas. Je ne vais même pas aller les chercher parce que moi, c'est le tarot de Marseille qui me parle. Je ne vais pas expliquer pourquoi, je n'en sais rien. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est ton âme, tu penses que c'est plutôt par rapport à la pratique ? C'est plutôt, qu'est-ce qui se passe ? C'est plutôt des symboles. Oui, voilà, c'est les symboles, c'est les couleurs, c'est la forme de ces cartes. Pour être extrêmement franc, je crois que j'ai eu le temps à l'accepter, mais finalement, je sais que je suis médium. Et pour être très franc, je pense que je n'ai pas vraiment besoin des cartes quand je suis avec quelqu'un, mais ça me rassure. Pour être franc, je crois que je suis médium. Alors là, c'est une petite phrase que je ne laisse pas échapper. Ça veut dire quoi, ça ? Je suis médium ? Ça veut dire que j'ai mis des années à l'accepter. Un des souvenirs, par exemple, pour vous raconter une petite histoire dont je me souviens, c'était d'avoir été avec mon père qui avait une jument, qui courait. Donc, on est allé à une course, je crois que c'était à Deauville ou je ne sais plus où. Et j'avais une dizaine d'années, je ne connaissais absolument rien à ce milieu. Mais vraiment, quand je dis rien, c'est rien de rien. Et la course, elle est démarrée. Et je regarde mon père et je lui dis, tu imagines, ça s'appelait Lady Delonay. Et je lui dis, tu imagines qu'elle soit disqualifiée avant départ ? Je ne savais même pas que ça existait, ça. C'est pour vous dire, je dis n'importe quoi, c'était une vraie bêtise. La course démarre et on entend la voix off qui hurle Lady Delonay, disqualifiée avant départ. Donc là, évidemment, je me suis fait houspiller, comme tu peux imaginer. Je porte la poisse, des choses comme ça. Mais finalement, les choses étaient déjà ancrées à ce moment-là, mais je n'en étais pas conscient. Et la médiumnité, pour être très franc, je l'accepte depuis quelques courtes années. Parce que là, on va faire une petite pause musicale et on parlera après, justement, de Florent, avant cette histoire du tarot, dans ta vie professionnelle, ton parcours. Parce que, bien sûr, tu es né avec des capacités, comment ? Il est éclectique. Eh oui, je vois ça, j'ai lu ton site internet et j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller le rencontrer. C'était Florent, tu es un univers à toi tout seul. On fait une petite pause musicale. Alors, on va partir avec Sting, peut-être, pour une belle balade en douceur. Et on se retrouve juste après. Alors, je voulais juste vous informer que ce soir, au 0970 46 22 41, vous pourrez poser des questions dans quelques minutes. On va prendre une petite demi-heure pour discuter encore avec Florent. Et Florent répondra à vos questions parce qu'il a son tarot avec lui ce soir. Il pourra vous donner quelques petites réponses et ses ressentis par rapport à votre question. Alors, n'hésitez pas, d'ici 30 minutes, à nous contacter au 0970 46 22 41. Allez, on part en musique et on se retrouve juste après avec Sting. Alors, suite à tout ça, je ne sais pas comment je suis arrivé au tarot. Mon parcours professionnel, il a été, comme je le disais, éclectique. C'est-à-dire que moi, ma base, je viens du monde du théâtre. J'étais comédien au départ. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que l'écriture, c'était mon truc. Donc, j'ai commencé plutôt à écrire. Puis, j'ai été un peu comédien aussi. J'ai fait un peu de mise en scène. J'ai passé, on va dire, une partie de ma vie aussi à être éducateur. Il fallait certainement que je traverse une étape. Comme on en parlait dans le tour dans les tarots de Marseille. J'avais une étape à traverser qui a duré quelques années quand même. Et puis, j'ai passé par le monde de la radio. J'ai fait le même travail que toi, Isabelle. J'ai animé des émissions sur une radio qui s'appelait RTL à Toulon. Et puis, après, pendant cette période-là, j'ai travaillé sur les tarots. Et puis, après, je me suis dit, j'ai de l'or entre les mains. J'ai essayé d'en faire quelque chose. J'ai essayé d'aider les gens. Donc, moi, la démarche que j'ai après au niveau des tarots est plus une démarche, comme tu le sous-entendais, mais tu avais raison, plus thérapeutique. C'est-à-dire que j'aime l'idée qu'on puisse trouver des clés pour arriver à ce que les tarots annoncent pour l'avenir. Je suis dans la prévision et non dans la prédiction. Je n'aime pas les choses qui sont fermées. Alors, justement, explique-nous bien, parce que c'est assez intéressant d'expliquer aux auditeurs la différence, selon toi, toujours, entre prévision et prédiction. Parce que c'est vrai, ça peut enfermer les gens de penser que quand ils vont voir une voyante qui peut leur annoncer telle ou telle chose va arriver, c'est inévitable. On sort de ce type de séance avec peut-être des peurs, des frustrations, des questions, des angoisses. Quelle est la différence entre prédiction et prévision, Florent ? Tu viens de le dire, finalement, c'est ça. C'est que la prédiction, c'est quelque chose qui paraît inévitable. C'est comme si, effectivement, l'idée, l'histoire était inscrite et on ne peut pas faire autrement. La prévision, c'est on vous prévient que vous avez tel potentiel. On vous prévient qu'il peut se passer telle chose dans votre vie. Alors, ça peut être des choses positives, des choses moins positives. Et justement, quand on prévient, on laisse après le libre arbitre à chacun de faire des choix de vie. Alors, ça veut dire qu'on peut tout à fait aller vers une destination similaire, mais en faisant le choix de le faire différemment, par exemple. Que quand on fait de la prédiction, tout est fermé. Moi, j'ai besoin que les gens en face de moi partent en se disant « Ok, j'ai compris ce qu'il faut que je fasse, j'ai entendu, j'ai reçu des clés et je vais faire en sorte que les choses se mettent en place comme j'en ai besoin, comme c'est bon pour moi. » C'est chercher à trouver des solutions, finalement. Oui, c'est ça. C'est apporter des clés et permettre aux gens de trouver, si possible, leurs propres solutions. Et c'est là, c'est ça qui m'a amené justement au coaching, où j'ai été formé sur du coaching. Parce que le coaching, c'est contrairement au tarot, on n'est pas du tout dans l'analyse des choses, on n'est pas dans l'interprétation des choses. On permet à la personne de trouver ses propres solutions. et pour ça, on a des petits outils pour aider les gens à aller chercher ce qui est mieux pour eux. Alors, ce qui est mieux pour eux, justement, le coaching, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est comme outil ? Parce qu'on parle du tarot. Est-ce que tu allies, tu fais un bilan avec une lecture avec le tarot et derrière, tu proposes du coaching. Comment ça se passe ? Comment tu arrives à introduire le coaching dans tes outils, dans les outils que tu proposes ? Dans le tarot, par exemple ? Oui. Eh bien, c'est pour moi deux techniques très différentes. Mais effectivement, le coaching m'aide dans le tarot à pouvoir permettre aux personnes qui viennent me consulter de comprendre d'où viennent les blocages et d'où viennent les problèmes. Maintenant, quand je fais du coaching pur, c'est vraiment atteindre un objectif. C'est par exemple, je me donne tel objectif professionnel, je veux l'atteindre et on va aller concrètement, de façon très terre à terre, pour trouver les clés et atteindre l'objectif. Dans le tarot, on est dans quelque chose de plus spirituel, de plus de l'ordre de la réflexion intérieure. Et en plus, moi, dans le tarot, ce qu'on me donne beaucoup, c'est du décodage généalogique. Je pars très facilement dans les mémoires familiales et je parle souvent avec les défunts des personnes qui sont avec moi. Tu arrives à allier finalement ta médiumnité dans ce travail ? Disons que j'ai la chance, en fait Isabelle, je crois que c'est une force pour moi, enfin moi je le vis comme ça en tout cas, d'avoir un petit côté cartésien. C'est-à-dire que je suis complètement branché, puisque je n'ai pas le choix, effectivement, je suis un peu là-haut. Et en même temps, j'ai un petit côté cartésien où j'essaie toujours de comprendre pourquoi. Et finalement, ces deux côtés-là arrivent à m'équilibrer et j'arrive à regarder les choses concrètement. Je suis toujours dans du concret. Je suis un bon taureau à son envierge quand même, à la base. Ça, ça veut dire bien les pieds sur terre ? Je crois que je les ai un peu sur terre, oui. Alors, quel type de personnes tu arrives à aider dans ton quotidien, dans ton travail ? Quel type de clientèle tu reçois ? Est-ce qu'on peut avoir cette petite confidence pour rassurer les auditeurs ? En tout cas, ce qui est très étonnant, c'est que les gens qui viennent me voir et ne savent pas généralement pourquoi ils viennent. C'est souvent par le bouche-à-oreille que les gens m'appellent. On ne leur a souvent pas dit ce que je faisais, comment je travaillais. Mais régulièrement, je sais que les gens qui viennent sont des personnes qui ont une démarche qui correspond exactement à ce que je fais. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas voir un voyant, qui serait quelque chose que j'aurais peut-être du mal, moi, à vivre. Mais ça m'est très personnel, ce n'est pas une notion de jugement. Mais ils viennent voir quelqu'un qui a besoin de les aider à comprendre des choses. Un voyant, parce qu'un voyant, il fait beaucoup de prédictions, quelque part. Oui, disons que quand on fait de la... Moi, il m'est arrivé d'aller voir des voyantes, des amis voyantes d'ailleurs, qui ne sont pas forcément dans un travail thérapeutique. Ce n'est pas ça qu'elles apportent. Et puis tant mieux, il y a des gens à qui ça correspond très très bien. Moi, mon travail est plus thérapeutique et les gens qui viennent me voir sont plus dans cette demande-là. Donc ça tombe très très bien, finalement. Donc ils ont ce côté spirituel avec l'outil du tarot, une lecture intérieure et en même temps des clés possibles pour... Un vrai travail de réflexion, voilà. Pour aller plus vite, c'est quoi la finalité ? Alors, voilà, c'est souvent le truc que j'explique aux gens. C'est assez drôle cette question parce que... J'ai coquina. Non, 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 elle est intéressante. Parce que moi, par exemple, on m'a raconté ma rencontre amoureuse en me disant ça va arriver là maintenant. Et la personne qui me l'a dit est celle qui m'a initiée d'ailleurs au tarot, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce qu'elle est extrêmement forte dans son travail. Et elle m'a dit ça va arriver là maintenant. Sauf qu'à l'époque où j'ai eu cette prédiction, pour le coup, j'ai mis 10 ans à la vivre. Et effectivement, 10 ans après, c'est arrivé. Comme on me l'a dit, exactement. Mais j'ai mis 10 ans parce que je n'étais pas prêt. Et peut-être qu'à l'époque, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'explique. En me disant ça arrive là maintenant. Mais je n'étais pas prêt, tout simplement. Donc peut-être que j'aurais aimé à cette époque-là... T'as son petit fort avant. Oui, mais peut-être que j'aurais aimé à cette époque-là qu'on me donne des clés et qu'on me dise finalement, on va essayer de comprendre pourquoi tu ne mets pas les choses en place comme tu as envie qu'elles arrivent. Et donc, de cette expérience-là, aujourd'hui, j'essaye d'aider les gens, effectivement, à ce que ça ne dure pas 10 ans. C'est difficile quand même, à travers le tarot, d'avoir la clé du tendon. Il n'y a aucune clé du tendon de tarot. Et c'est ce que je me suis expliqué aux gens. Là-haut, la notion du temps n'existe pas. Le temps, c'est exactement le temps qu'on met à comprendre les choses. Il y a des gens qui sont très rapides, qui sont très lents. Il y a des gens pour qui, quand vous leur dites « il faudra attendre », pour qui 6 mois, c'est interminable. D'autres pour qui, un an, ça le fait. Il faut le temps au temps. Donc le temps n'existe pas. Mais par contre, en aidant aux gens à comprendre, on peut effectivement se permettre de faire venir les choses plus vite. Donc pas d'histoire d'amour pendant 10 ans. Oh non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Pas l'histoire. L'histoire, la grande histoire, le chemin. Non, j'ai mis 10 ans à faire des expériences. Voilà. Heureusement, je n'ai pas mis 10 ans à rien faire et rien vivre. Ça aurait été terrible sinon. Alors moi, je vais vous proposer une petite balade en musique tout de suite. Un groupe que j'aime particulièrement et qui permet une petite méditation du cœur, tout simplement, rapidement, avec Angmassive, avec un instrument qui s'appelle le Pandrum. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder un petit peu sur Internet et à fouiller. Tu connais, Laurent, Pandrum ? Et puis écoutez, j'en joue tous les matins. C'est vrai ? Oui. C'est vrai ? Non, pas du tout. Il se moque de moi. Allez, on y va. Angmassive. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 de la position du personnage ? Est-ce qu'il faut à chaque fois analyser ? Est-ce que ça devient automatique ? Comment ça se passe ? Moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, quand je suis sur une consultation d'un tarot, je regarde les symboles qui me saltent aux yeux par exemple. Il y a des choses qui vous sautent aux yeux. Il y a des mots qui me viennent. Il y a des choses que j'entends sur une carte. Par exemple, celle que vous tenez là, en ce moment, dans la main, c'est l'Empereur. C'est l'âme numéro 4. Alors effectivement, l'empereur, on peut penser que c'est l'autorité, c'est l'homme, déjà. Par essence, c'est l'énergie masculine. Je ne sais pas si ça vous corresponde, Abel, d'ailleurs. Je suis chumain 18-4. Ah ben voilà, c'est peut-être pour ça, alors. Je suis grillée, je suis grillée. Complètement, chacun s'entoure. L'empereur, voilà, c'est vraiment la force masculine, c'est vraiment l'autorité, c'est le pouvoir installé. Et en même temps, quand on regarde l'empereur... C'est peut-être un peu la concrétisation, la persévérance, non plus. Oui, voilà, mais aussi quand on regarde l'empereur, on peut tout à fait voir aussi, par exemple, qu'il a un bouclier avec un aigle, et on peut tout à fait imaginer que l'aigle, par exemple, pourrait être son fils. Et dans quel cas, on voit que l'empereur écrase son fils et empêche son fils de l'atteindre. Dans certains travails qu'on peut faire avec des personnes, c'est des symboles très importants, par exemple, ça. C'est le fait qu'on a un petit peu le syndrome Alain Delon, par exemple, vous voyez. C'est que le père est tellement charismatique que finalement, son fils qui cherche à l'atteindre ne pourra jamais le dépasser, puisque le père ne l'autorise pas. Donc en général, on va conseiller à l'enfant de partir sur autre chose, et d'essayer de trouver ses réponses ailleurs qu'avec son père, puisqu'il ne pourra pas les avoir à ce moment-là. D'accord. Donc dans une question, le tarot peut répondre ça, en fait, sur quelque chose, une problématique de famille, en fait. En tout cas, moi, ça me parle comme ça. Si, par exemple, vous, vous mettiez le tarot de Marseille, je ne sais pas si tu le fais, d'ailleurs, le tarot de Marseille. Oui. Voilà. Donc j'imagine que tu ne lis pas pareil. Chacun va le lire différemment. Oui. Il y avait la base sur l'aigle. Moi, j'avais eu d'autres réponses. Voilà. Mais c'est ça qui est riche et qui est intéressant. Et c'est ce qui fait qu'on est tous différents et tous intéressants, finalement. Alors, justement, est-ce qu'on peut faire une étude de personnalité avec un tarot ? Oh, bien sûr. Bien sûr. Ça peut aider une personne qui a du mal à se comprendre elle-même, qui a du mal à comprendre comment elle fonctionne. Mais c'est tout l'enjeu. Par exemple, il faut savoir qu'on est tous de bons petits soldats et qu'on répète généralement les souffrances non élucidées, je dirais, de la famille et des gens qui sont partis en laissant dans l'arbre généalogique des traces de souffrance, de douleur, de manque, de frustration. Et parfois, on se rend compte que, quand on décrypte bien son fonctionnement, on se rend compte qu'on a des fonctionnements un peu répétitifs, par exemple. Et on se dit, c'est drôle, pourquoi je répète toujours les mêmes situations alors que finalement, elle ne me convient pas ? Des fois, c'est simplement parce qu'on répète des situations qui ne nous appartiennent pas. Et donc, effectivement, le travail du tarot... Comment ça, des situations qui ne nous appartiennent pas ? Pour les auditeurs, c'est difficile de comprendre qu'une situation nouvelle ne nous appartient pas. C'est très facile à comprendre. C'est quand on arrive au monde, on arrive au monde avec des petits sacs à dos. Quand un homme et une femme font un enfant, ce sont deux histoires qui viennent s'accoupler dans un troisième être qui va être l'enfant. L'enfant, lui, va après s'accoupler avec une autre personne, qu'aura son histoire, il aura la sienne aussi, donc celle de ses deux parents, de ses deux branches, et ils vont s'accoupler pour faire un enfant qui aura donc quatre histoires. Et donc, les sacs à dos comme ça, de génération en génération, pèsent un peu. Aujourd'hui, il s'avère que nous sommes une génération à qui on propose des outils, qui s'appellent la psychogénéalogie, qui s'appellent le tarot, qui s'appellent pas mal de choses comme ça, qui nous permettent de vider un peu les sacs à dos. Parce que, je te rassure Isabelle, ils vont se remplir dans les générations à venir. Mais autant libérer un petit peu les choses... Oui, mais c'est comme ça. Donc, autant libérer les choses pour les générations à venir, pour que les sacs à dos soient un peu plus légers. Donc, quand je parle d'histoires qui ne nous appartiennent pas, c'est exactement ça. C'est qu'on porte parfois des souffrances qui ont été vues par nos ancêtres à deux, trois, quatre générations au-dessus de nous. Alors, on va changer un petit peu de sujet. On parlait un petit peu en antenne tout à l'heure. Tu me disais, j'ai parfois eu des gens catastrophés qui venaient me voir suite à des rencontres qu'ils avaient faites où on leur avait annoncé des catastrophes. Alors, sans polémiquer, sans critiquer, qu'est-ce qui se passe en toi, dans ta tête, dans ton cœur, quand tu as des gens qui viennent et on leur a annoncé des choses qui ne sont pas très jolies ? Comment tu ressens les choses, toi ? Alors, ce n'est pas tant ce qu'on leur a annoncé. C'est par exemple, je t'en parlais parce que j'ai eu une dame qui m'a envoyé un message sur Facebook aujourd'hui, justement, qui est allée voir une voyante qui lui aurait annoncé que des catastrophes et que des choses négatives. Et cette personne vient de vivre un triple deuil. Donc, elle est totalement déstructurée. Effondrée. Effondrée et perdue. Donc, elle m'a envoyé tout un long message sur Facebook pour m'expliquer sa situation et me demander ce que je pouvais lui répondre à ça. Donc, je lui ai envoyé un long message pour lui répondre. C'est vrai que je pense qu'il faut faire un petit peu attention, parfois, comment je pourrais dire les choses ? De ne pas être trop crédule. Moi, quand je reçois quelqu'un, je fais en sorte que la personne ne me soit pas dépendante, qu'elle puisse sortir de là et se dire, bon, ok, j'ai des clés. C'est difficile, Florent, quand on a des gens qui ne sont pas bien dans leur peau, qui viennent vivre trois deuils comme cette dame. Comment on peut dire ? Elle est hyper fragile. Justement. Le problème, c'est que comme elle est hyper fragile, elle est tombée sur une personne qui, à mon avis, a pu peut-être abuser un peu de ça. Consciemment ou non, d'ailleurs. Attention, je ne sais pas qui c'est, donc je n'ai pas de jugement. Mais consciemment ou non, en tout cas, cette personne-là qui me dit sur son message avoir un amour très grand pour les tarots, se retrouve à être extrêmement déstabilisée aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un petit peu... Quand on fait ce travail-là pour te dire les choses, moi, je me suis installée professionnellement dans les tarots au bout de 15 ans de travail sur moi. Ça fait 20 ans que je fais les tarots, quand même. Alors ça, pour moi, ça me paraît très important. Mais c'est capital. Moi, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait de la psychogénéalogie en tant que patient, j'ai fait de la pentacordination en tant que patient, j'ai fait de la kinésiologie en tant que patient ou client. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi, sur ma généalogie, sur ce que j'étais, pour pouvoir donner après aux gens des choses en toute conscience. C'est très important de donner en conscience. Parce qu'on a, à travers les tarots, on a un outil qui peut être extrêmement dangereux. Et ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, Isabelle, tu le sais. Donc, quand on a un outil pareil, il faut savoir comment on le donne aux gens. Et je pense que tout le monde n'a pas forcément cette conscience. Et puis donner de l'ouverture, de l'amour. C'est-à-dire qu'on est là pour réparer un chemin. Il me semble qu'un outil divinatoire permet de trouver divin, trouver des ouvertures pour des solutions, pour aller mieux, pour aller vers le plus positif de soi-même. Ça, ce serait l'idéal. En tout cas, avant de trouver la solution, c'est au moins de trouver la question, de se poser la question. C'est important. Et il y a des personnes, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, lors d'un salon, il y a des personnes, par exemple, qui ont besoin de gourous. Parce qu'ils ont le sentiment qu'il faut qu'on pense à leur place. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc voilà, c'était pour ça que... Alors justement, quand une personne est dépendante à l'autre, dépendante à la dernière personne qui a parlé, c'est quelqu'un qui a besoin d'un travail intérieur important, d'un accompagnement psychologique plus que divinatoire. Exactement. Il y a un travail de construction sur les émotions. Et c'est tout le propre du travail qu'on fait, c'est de savoir aussi redistribuer les gens vers ce qui est bon pour eux. Par exemple, si on a affaire à une personne qui est complètement dépressive, ce n'est pas un tarot qui va la sauver. Moi, j'ai eu une cliente il n'y a pas très longtemps, qui a voulu absolument que je lui fasse un tarot. Et finalement, je lui ai dit non, je lui ai fait un tarot, mais je me suis arrêté au milieu en disant, ce n'est pas de ça dont vous avez besoin. Il y a autre chose qui est plus importante que ça avant. Mais alors le non, justement... Le tarot n'est pas magique. Le non, le non, si, si, si. Non, le tarot n'est pas magique. D'accord. D'accord, moi. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Oui, parce que s'il était magique, il pourrait résoudre des choses comme ça. Or, si la personne n'est pas dans l'action, si elle n'est pas consciente de ce qu'elle met en place, et consciente de ce qu'elle est, vous pouvez toujours tirer des tarots à une personne pendant 20 ans. Si elle va bouger, elle ne bougera pas. Dans l'action, si elle n'est pas la capacité d'être dans l'action par rapport à ce qui a été fait dans la lecture ? Bien sûr. Ça n'est pas magique. Ça n'est pas magique. Tu entends le sens magique dans la transcendance et la transformation instantanée ? Par exemple. D'accord. Après, dans les tarots, on propose ce qu'on appelle des actes magiques. Voilà. Mais ce n'est pas pareil. Je pensais à ça, moi, quand on parlait du tarot magique. Non, pour moi, c'est différent. Quand je dis qu'il n'est pas magique, c'est qu'on n'est pas des magiciens. C'est ça. Moi, je suis un canal, par exemple. Comme toi, je le sais. Nous sommes canaux, on va dire. On transmet des messages. Si la personne en face ne veut pas l'entendre, on ne peut pas non plus la violer. Ce qui est important, c'est justement de pouvoir poser le non. Parce qu'un non, pour quelqu'un, ça peut être aussi une grande transformation. Exactement. Savoir dire non, c'est savoir dire oui. Il ne faut jamais oublier ça. Quelqu'un qui sait dire non, le jour où il vous dit oui, c'est qu'il a réellement envie. Quelqu'un qui dit oui tout le temps, passe son temps à dire non, finalement. Donc, tu t'autorises en tant que coach, thérapeute à dire non ? Ah oui, bien sûr. Mais je vais vous dire, il m'est arrivé par exemple, une fois, d'avoir une cliente qui est venue, qui veut tellement savoir ce qui allait se passer avant qu'on commence, ce qui est complètement impossible, parce que par exemple, je ne sais pas ce qui va venir, que j'ai failli effectivement la mettre gentiment dehors. Et puis à ce moment-là, elle a insisté. Donc, on est parti dans un tarot. Et là, on a fait un décodage extraordinaire avec cette femme-là. Mais extraordinaire. J'ai compris pourquoi, effectivement, elle était agressive avant la séance. Et elle est partie d'ailleurs de la séance avec une démarche différente. Physiquement, son corps était différent. Ça, c'était extrêmement magique pour le coup. On parlera un petit peu après des anecdotes et des choses un petit peu extraordinaires que tu as pu vivre pendant des séances. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Et puis, n'oubliez pas, le numéro du standard est ouvert dans quelques minutes au 0970 46 22 41. Florent Lamieux, dans les studios de la radio Nivergaïa, pour répondre à vos questions. Alors, quel type de questions tu peux répondre ce soir ? Oh, bon, on va dire tout. On évite de parler de la santé. On évite de parler de la santé. Ça correspond aux médecins, ça on leur laisse. Ils sont beaucoup plus à même d'en parler. Donc, l'amour, le travail, tout ce qui peut être matériel. D'accord. Allez, on fait une petite pause musicale et puis on va laisser Maxime choisir ce soir une belle chanson et on se retrouve juste après. Ah, un bel univers, celui de Zaz avec la fée. Tu as une fée, toi, chez toi ? Dis-moi. Eh bien, oui. Maintenant, j'ai une sorcière. Ah bon, une sorcière, mais c'est pas rigolo, ça. Mais si, au contraire. Alors, raconte-nous ça. Eh bien, elle protège la maison. C'est d'ailleurs un cadeau que m'avait fait un invité à l'époque où je travaillais à RTL. Elle va refaire la sorcière de la mer. Et donc, elle est au plafond dans notre salon et elle protège la maison. D'accord. Et les vraies petites fées, tu les vois dans le jardin ? Tout ça, tout ça ? Non. Alors là, je suis moins branchée là-dessus. D'accord. J'ai pas forcément cette... C'est mon côté cartésien, là, pour le coup, qui me ramène. C'est sa sensibilité. Bah, voilà. Un médium qui voit pas des fées, comment ça se fait, ça ? Comment ça se fait, qu'on voit pas de fées ? Je sais pas. Alors, vous pouvez appeler en direct au 0970 46 22 41. Florent Lamiaux répond ce soir à vos questions en direct. Alors, Florent, justement, j'avais une petite question. Qu'est-ce que tu as pu vivre en consultation d'assez rigolo, atypique ? Quelles sont les expériences que tu as pu vivre, hormis les gens à qui tu pouvais pas répondre, des transformations ? Bah, il y a eu cette personne, là, je vous disais, avec qui ça avait très, très mal démarré, qui était arrivée, qui était tellement nouée au niveau de son corps qu'elle boitait. Enfin, son corps boitait tellement il était noué. C'était pas un handicap du tout. Et voilà, avec elle, j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire. On a fait un décodage généalogique très, très fort, mais vraiment très fort. Et quand elle est repartie, je l'ai regardée partir et elle ne boitait plus. Et je vous jure que c'est vrai. Ça m'est arrivé une fois. Et après, il dit que le tarot n'est pas magique. Voilà. Là, en l'occurrence, ça a été magique. Là, ça a été magique. Non, c'est pas de la magie. C'est qu'en fait, ce qu'il faut dire aux gens aussi, c'est que, mais ça, c'est vrai dans les tarots, c'est vrai pour tout dans la vie de tous les jours. Notre communication verbale n'est que 10% de la communication. Tout le reste se fait d'inconscient à inconscient. Quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a parlé à votre inconscient. Et parfois, justement, les rencontres, elles viennent faire miroir avec l'histoire généalogique. Et on se dit, tiens, je tombe toujours sur les mêmes personnes. Parce que les inconscients se parlent. Et à côté, vous avez celui qui vous fait des grands signes et qui répond à votre demande, mais vous ne le voyez pas, par exemple. Dans le tarot, c'est ça. Et je pense que ce jour-là, par exemple, il y a eu un déclic. Cette femme a eu un déclic, vraiment. Elle en a été consciente parce qu'elle était vraiment très, très contente. Mais je pense qu'elle n'en a pas été consciente à ce point-là. Je pense qu'elle n'a pas compris à ce point-là. C'était très fort. Tu as déjà eu des gens particulièrement fermés qui venaient quand même expérimenter quelque chose ? Ben, extrêmement fermés, non. Toujours fermés. Cette personne-là était très fermée au départ, mais j'ai compris pourquoi après. Alors, on va recevoir un premier appel, un auditeur à l'antenne. Allo, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je ne vous entends pas très bien, par contre. Ah, vous m'entendez, là ? Vous m'entendez bien ? Ah oui, très bien. D'accord. Alors... C'est mieux ? Oui. Quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Élodie. Élodie, bienvenue. Bonsoir, Élodie. Élodie, je vous laisse avec Florent. Alors, Élodie. Bonsoir, Élodie. Bonsoir. Donc, vous aviez une question, je suppose. Absolument. Donc, je vous écoute. Alors, il y a quelques minutes, vous parliez de mémoire. Oui. Et donc, moi, je suis vraiment à la recherche de compréhension. C'est-à-dire que ces derniers temps, je tombe toujours sur des relations où j'ai tendance à salir mon image quelque part puisque je rencontre des hommes qui sont engagés. Oui. Et donc, quand c'est mis au grand jour, forcément, je passe pour la méchante. Oui. Et c'est bien sûr, évidemment, la faute retombe sur moi. C'est moi la grande responsable, quoi. Et donc, en fait, j'aimerais comprendre pourquoi j'en arrive à m'engager que dans ce genre de relation. parce que je me suis attirée par ça. Alors, ça demanderait évidemment... C'est ce que j'allais dire. Ça va être très dur pour Florent de faire ça en quelques minutes. J'ai des éléments de réponse pour vous. Mais effectivement, ça demanderait un travail approfondi qui serait passionnant parce que votre situation n'est pas unique. Et elle est très révélatrice, justement, de ces mémoires qu'on porte et de ces vies qu'on revit des autres. Par exemple, quand vous rencontrez que des hommes qui ne sont pas disponibles, c'est qu'il y a évidemment derrière une peur de l'engagement. Peut-être que vous l'entendez, peut-être que vous ne l'entendez pas. Vous l'entendez. Donc, en l'occurrence, vous avez fait un sacré travail. Donc, cette peur de l'engagement fait qu'on va rencontrer sismatiquement des hommes qui ne sont pas disponibles ou des hommes qui ne vous aiment pas ou des hommes que vous n'aimerez pas. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de possibilité d'engagement puisque l'histoire du couple fait qu'elle ne peut pas exister. Quand on est aussi dans cette démarche-là, j'ai perdu ce que je voulais dire. Du coup, c'est parti, mais ça va revenir. En tout cas, je vais surtout vous dire ce que je vois, ce qui sort dans les cartes. Au niveau de votre famille, quand je parle de la famille, il faut savoir toujours... Votre prénom, c'est ? Elodie. Elodie. Donc, Elodie, quand on parle de la famille, il faut toujours savoir qu'on parle toujours minimum de la génération des grands-parents et des grands-ans, des grands-tantes et on monte comme ça. On ne parle pas de la génération des parents. J'ai une femme, là, dans votre famille, qui a certainement vécu un abandon ou qui a peut-être vécu une histoire cachée, c'est-à-dire une histoire qui ne pouvait pas exister, en tout cas, à l'époque où elle a vécu, soit parce que l'homme était déjà marié, soit parce qu'il n'était pas de la même condition sociale ou pas de la même religion. Enfin, on ne sait pas trop à cette époque-là ce qui s'est passé, mais en tout cas, elle a eu un enfant, cette femme. Oui, c'est mon père. C'est votre père. Donc, on parle de votre grand-mère. Bon, et bien, cette solitude-là, cette histoire vécue, cet enfant vécu dans le cachet, on va dire, qu'elle n'a pas pu assumer forcément, a fait qu'on a laissé une souffrance de couple qui fait que le jour où vous arrivez... Là, je vais très vite. Dans une séance, on irait quand même beaucoup plus lentement chercher. Mais là, comme il vous faut une réponse assez rapide, dans le jour où vous arrivez au monde... Il est temps quand même. Oui, mais pas trois heures non plus. Le jour où vous arrivez au monde, vous arrivez avec un message qui est si tu rencontres un homme, il va t'abandonner. Donc, partant de ce principe-là, en tout cas, c'est ce que je ressens là pour vous. Partant de ce principe-là, effectivement, vous n'allez que vers des hommes qui ne pourront pas vous abandonner puisqu'ils sont déjà dans l'abandon. D'accord. Un homme marié vous a déjà abandonné ou déjà trompé puisqu'il est avec quelqu'un d'autre. Un homme que vous n'aimez pas, s'il vous abandonne, ça ne vous touchera pas. Un homme qui ne vous aime pas, il vous abandonne déjà puisqu'il ne vous aime pas. Allô ? Vous m'entendez ? Oui, oui. Ah, alors on a deux personnes en même temps. On a deux appels, il va falloir rappeler, madame, pour le deuxième appel. Il faut qu'on choisisse. On est avec Elodie pour l'instant. Merci de rappeler dans cinq minutes. D'accord. À tout de suite. Elodie, ça vous parle ce que je vous dis là ? Oui, complètement. Voilà, donc tout le travail qu'il y aurait à faire avec vous et pour vous, c'est justement d'arriver à enlever ce message-là et de prendre conscience que vous avez le droit au bonheur comme n'importe quelle autre personne. Et à partir de ce moment-là, forcément, vous allez rencontrer l'amour par exemple. Est-ce qu'on peut faire un petit exercice là tous les deux ? Ah oui, bien sûr. Alors, vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de visualiser le couple idéal. Je n'en ai pas en fait. Pardon ? Je n'en ai pas. Mais non, vous allez le visualiser, vous l'imaginez, l'homme idéal. Imaginez l'homme dont vous rêveriez qui serait votre homme idéal. Vous avez une maison ensemble, tout se passe très très bien, vous avez même des enfants si vous voulez. Imaginez vraiment cette situation-là dans le futur et quand vous la voyez, vous me dites OK. Voyez même-le physiquement. Imaginez vraiment cet homme-là. D'accord. Vous voyez ? Bon, alors maintenant, vous allez répondre à ma question sans réfléchir. La première chose qui vous vient. Oui. Dans cette situation que vous voyez là en ce moment, l'homme idéal, la maison, les enfants, tout va très très bien pour vous, qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui me fait peur ? Le côté un peu prison, en fait. Le côté prison ? Oui, et puis pour moi, une vie de couple, c'est terne, c'est gris, c'est... Eh bien voilà, vous venez, Élodie, d'avoir pile votre réponse. C'est-à-dire que le fait d'avoir peur d'être en prison, le fait de penser que le couple, c'est terne, gris et que ça vous emprisonne, fait que vous allez forcément vers des hommes qui ne vous emprisonneront pas puisque le couple n'est pas possible. D'accord. Et qu'à mon avis, le jour où vous allez réussir à vous imaginer qu'un couple peut aussi être quelque chose de formidable et peut ne pas être une prison du tout et n'est pas forcément gris mais peut être très coloré comme un arc-en-ciel, ce jour-là, croyez-moi, vous changerez, vous aurez d'autres rencontres dans votre vie et vous verrez que les hommes que vous rencontrerez seront totalement disponibles. D'accord. Alors vous allez écrire une phrase sur une feuille de papier que vous mettrez sur le meuble plus haut de votre maison, vous écrivez « Je suis momentanément disponible. » D'accord. Mais bien momentanément, on est bien d'accord Elodie, vous n'avez pas disponible Elodie. c'est momentanément et vous mettez ça sur le meuble plus haut de votre maison et vous oubliez. D'accord. Ok. Merci Elodie. Super, merci à vous. Merci Elodie pour votre appel. Merci beaucoup. A tout bientôt. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, magique quand même ces petites phrases. C'est psycho-magique. C'est psycho-magique. Mais ça fonctionne bien. Alors, pour les gens, pour te rencontrer, donc tu as ton site internet, les gens peuvent te contacter facilement et tu disais que tu consultes aussi dans une librairie. Voilà. Donc, j'ai un site, je fais partie d'un groupe de thérapeutes sur un site internet qui s'appelle énergie au pluriel tiret coaching.fr et j'ai un numéro de téléphone si je le donne pour où j'y suis, c'est le 07 70 602 602 et je consulte effectivement tous les jeudis à la table d'Hermès et sur le cours Lafayette à Toulon. Et énergie coaching, qu'est-ce que c'est alors ? Énergie coaching, c'est un groupe de thérapeutes qui s'est monté, qui devrait grandir. Pour l'instant, on est quatre personnes à avoir monté ce groupe-là. Il y a une naturopathe qui est iridologue, il y a un énergéticien, une conseillère en fleurs de bac et nous avons un appel. On reviendra sur énergie coaching. Bonsoir. 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 Alors, qui est avec nous ? Alors, je suis Maréline. Bonsoir Maréline. Bonsoir Maréline. Je vous laisse en compagnie. Enchantée. Enchantée de Florent. Bonsoir Maréline. Bonsoir. Bonsoir Florent. Bonsoir. Je vous écoute Maréline. Eh bien, tout d'abord, je voulais savoir professionnellement, j'ai le droit à plusieurs questions, une seule en fait. Une, c'est déjà pas mal. Une, c'est déjà pas mal. Moi, je suis gourmande. Vous êtes surtout autoritaire, non ? Non. Au niveau du travail. Pourquoi est-ce qu'on parle d'autorité ? Vous n'avez pas commencé à tirer des cartes, là. On me parle d'autorité, c'est le mot qui me vient, là, quand je vous entends. Pourquoi ? Pourtant, vous avez une voix si douce. C'est-à-dire que je n'aime pas avoir de patron. Ah, voilà. Enchanté. D'accord. En fait, voilà. Ceci explique cela. J'ai du mal à se porter les gendres. Florent, ceci explique cela, je dis bravo quand même. Je vous écoute. Mais bon, je pense que j'ai un projet dans ma tête que je ne vais pas vous dévoiler. Bon, non. Et j'espère bien que je pourrai avoir ce projet de réaliser. Oui. Bon, ce projet, bien sûr, il va falloir de l'aide. On m'a tendu une perche il n'y a pas longtemps. De l'aide et du temps, et du temps, Marie-Lyne. Ne soyez pas impatientes. Comment ? De l'aide et du temps. Ne soyez pas impatientes. D'accord. Parce que, alors, je vais vous expliquer pourquoi... Vous m'avez cerné. Je vais vous expliquer pourquoi je... Mais voyez, trop fort. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. C'est que... Dites-moi. Quand on est impatient, on rallonge le temps. D'accord. Et dans votre cas, on me dit, quand vous m'avez dit, il me faudra de l'aide, j'ai entendu, et du temps. Donc, c'est surtout du temps dans le sens où, plus vous serez impatiente et plus vous rallongerez le temps sur ce projet. Donc, vraiment, lâchez prise à ce niveau-là. D'accord. Et ça arrivera souvent plus vite que vous ne l'imaginez. Mais lâchez prise. D'accord. Donc, je vous écoute. Écoutez, quoi dire ? Le temps ? Oui, le temps. C'est vrai que je suis assez impatiente. Mais bon, ça arrivera. Mais j'ai 33 ans. 33 ans, c'est pas vieux. Pas du tout. Mais professionnellement, je ne me suis jamais trouvée. C'est vraiment ce que j'aimerais faire, quoi. Donc, voilà. C'est mon but prochain. Mais je ne sais pas par où commencer. Donc, est-ce que les choses viendront toutes seules ? Parce que vous dites du temps, mais il faut bien que moi, je démarre par quelque part. Donc, par un point précis pour pouvoir ensuite laisser le temps faire les choses. Complètement. Votre projet professionnel, il a rapport avec le déplacement ? Alors, j'ai pour projet d'ouvrir un camion snack. D'accord. Alors, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime faire. J'ai adoré. C'est quand même pas mal, quand même. C'est ? Je dis, c'est pas mal. Un déplacement, un camion snack, ça veut dire que ça se déplace, un camion. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit ce que c'était. Parce que quand vous m'avez dit déplacement, moi, mon but, ce n'est pas de rester... Bon, l'idéal, c'est d'ouvrir un snack. Mais un snack, je pense qu'un camion pour commencer, je vois petit. Mais il faut toujours commencer par quelque chose, en même temps, Marilyn. Voilà. C'est ce qui me plairait, oui. Bon. Effectivement, pour le moment, vous êtes un peu sur un rond-point, là. Et vous avez quatre destinations. Et les quatre vous intéressent. Le sud est pas mal. Le nord, pourquoi pas. L'ouest, on vous le conseille. Et l'est, vous irez bien voir ce que c'est à l'est. Et moi, je vous dis, le problème, c'est que quand on ne sait pas prendre une route, on reste sur le rond-point et on tourne en rond. Donc, ce qu'il faut faire, Marilyn, ce qui serait bon pour vous, c'est d'accepter déjà de vous tromper. D'accord. C'est une première étape. J'accepte de me tromper. À partir du moment où on accepte de se tromper, croyez-moi, on se trompe beaucoup moins, puisque forcément, tout fait expérience. Et que si je me trompe en partant vers le sud, eh bien, je reviens en arrière et j'irai vers le nord. Vous voyez ? Oui. Les opportunités ne se présentent pas à chaque fois. Pourquoi ? Là, pour l'instant, j'ai une seule opportunité, celle de voir si vraiment je suis capable de gérer quelque chose comme ça. Alors, Marilyn, pour l'instant, je vais recadrer un peu ce que vous devez dire. On va dire que vous avez pour l'instant une opportunité que vous voyez. Oui. Parfois, les opportunités sont sous notre nez et on ne les voit pas. Donc, vous n'en avez pas qu'une seule. Vous avez une que vous voyez. C'est juste un peu différent. On parle d'un grand nez. Ah, oui, mais justement, il fait peut-être ombrage. Non, pour l'instant, vous avez une opportunité que vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autre. Moi, je vois effectivement un véhicule. Je vois quelque chose qui peut se déplacer. Donc, ce dont vous me parlez me paraît extrêmement correspondre. En tout cas, ça peut tout à fait être ça. On vous demande deux choses. La première, c'est de développer tout ce qui touche à la nuit. La nuit est un élément apparemment important dans votre travail. Donc, si vous m'avez parlé d'un camion, un camion, quoi ? Oui, mais ce n'est pas du tout l'ouvrir le soir qui m'intéresse. C'est surtout le matin, parce que j'ai un fils, le midi et le matin, parce que j'ai un fils de 6 ans quand même que je dois gérer. Le soir, l'idéal, c'est d'être avec lui. Après, c'est sûr que... Eh bien, vous verrez bien. Mais moi, il me semble que le soir, ce n'est pas mal. Oui. Financièrement, ce n'est pas mal. Après, vous trouverez des solutions. Mais là, dans ce que... Je ne vous dis pas dans l'absolu, parce que dans l'absolu, vous pourriez très bien cartonner le midi. C'est que dans les tarots, dans ce que je vois sous les yeux, il y a une opportunité intéressante pour la nuit. Tout ce qui touche le soir et la nuit. Alors... D'accord. Après, est-ce que la nuit, finalement... On parle bien de nourriture, parce que vous me faites peur, la nuit, le déplacement... Non, non, non. Non, n'ayez pas peur, Marlène, ça peut être de la nourriture. On parle bien de la nourriture, là. Non, le déplacement, c'est le véhicule. J'ai deux, trois petits trucs à vous dire. J'ai deux, trois petites choses à vous dire. Oui. La première, puisque vous parlez de votre fils, justement, on vous demande de le lâcher un petit peu, d'ailleurs, cet enfant. Vous êtes un tout petit peu... Il peut prendre son envol. Il est grand temps et il vous le demande, d'ailleurs. L'autre chose à vous dire par rapport à ce camion, par rapport à ce véhicule ou ce déplacement, on vous demande de ne pas être dans la perfection. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend une voiture qui est un véhicule de vie, par exemple, votre voiture, s'il vous manque le pare-brise, si vous avez une portière défoncée, si vous avez un pneu dégonflé, si vous croisez les gendarmes, je ne donne pas cher de votre peau. Mais, dans l'absolu, cette voiture qui est pas parfaite, elle vous amènera toujours d'un point A à un point B. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Bon. Dans votre travail, dans ce que vous allez mettre en place, c'est ce qu'on vous demande. Ne soyez pas dans la perfection. D'accord. N'oubliez jamais, Marilyn, que la perfection, c'est la mort. Le jour où on est parfait, on s'en va sur un autre plan. D'accord. Donc, toute sa vie, on est là pour grandir, se construire, et la perfection n'existe pas. Et je vous le dis parce qu'a priori, on me demande de vous le dire. Donc, c'est que dans le travail, vous allez chercher à ce que ce soit parfait. Eh bien, non. Avancez de façon imparfaite. Mais ne vous inquiétez pas, à mon avis, il faut être patiente, il faut lâcher cet enfant. Il y a une grande transformation, d'ailleurs, au niveau de l'équilibre familial qui va se mettre en place pour vous et qui sera très positif. Et à mon avis, le travail, ça devrait fonctionner. Donc, prenez une route et accepter de vous tromper. D'accord. Voilà, Marie-Lyne. J'ai écouté. J'espère que j'ai répondu à votre question. Elle a l'air calmée, en tout cas. Ça m'a calmée parce que, bon, sur mon fils, ce n'est pas la première fois que je l'entends. Et pourtant, j'avais l'impression que ça y est, je l'avais lâché. Eh bien, non, pas encore. Et en fait, bam, je me reprends le... Eh bien, voilà. Donc, ce n'est pas fait encore. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. Ça va se faire. Ne vous inquiétez pas. Oui. Après, il y a normalement 18 années pour apprendre à lâcher parce qu'après 18 ans, l'enfant, normalement... Des fois, c'est plus long que ça. C'est plus long que ça. Oui. Oui, oui. Oui, je sais. Mes parents, j'ai 33 ans, ils ne m'ont toujours pas lâché. Eh bien, alors, c'est rigolo parce que j'allais vous le dire. Et j'allais vous dire qu'en lâchant votre fils, vous allez lâcher des liens familiaux. Et lâcher un lien familial, ce n'est pas ne plus aimer l'autre. C'est l'aimer mieux. C'est ne plus être dépendant, affectif du regard de l'autre. C'est ça. Qu'on puisse vous dire... Ouh là là, mais c'est un bon, ce monsieur-là. C'est un bon. Oh, mais écoutez, c'est gentil, Marilyn. Il faut revenir à la radio, monsieur, parce que là, vous avez touché des points sensibles. Hors antenne, je vais prendre votre numéro, je crois. OK. Écoutez, je vous attends. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Et bonne chance pour votre projet. Oui, oui. Je vais prendre vos conseils vraiment avec les bras grandes ouverts. Voilà. C'est très gentil, ça me touche beaucoup. Au revoir, Marilyn. Et bonne soirée. Vous aussi. Merci de votre appel, Marilyn. Alors, vous pouvez nous appeler au 0 970 46 22 41. Florent Lamiotard, au log, vous répond. Il nous reste encore quelques petites minutes. On va déborder un peu. On fait une pause musicale et on se retrouve juste après, soit pour se dire au revoir, soit pour un nouvel appel. 0 970 46 22 41. Il vous reste quelques minutes. On se retrouve juste après. Une petite balade avec Moby sur Radio Névers Gaïa et nous accueillons un nouvel auditeur pour cette soirée sur le tarot avec Florent Lamiot, coach tarologue. Allo, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur l'antenne. Qui est avec nous ? Fanny. Fanny. Je vous laisse en compagnie de Florent. Bonsoir, Fanny. Bonsoir. Alors, Fanny, je vous écoute. Je suis toute oui. Ben, je vous appelle parce que pour faire le tarot, en fait. Oui, mais vous avez... Oui, en fait, j'aimerais ça. Oui. Comment ? Oui, je vous écoute. Allo ? Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends mal, en fait. Ah. Bon, alors... Allo ? Là, vous m'entendez mieux ? Ah oui, ça va bien. Bon, c'est pas de ma faute. Allo, on y va. Je vous écoute, Fanny. Quelle est votre question, Fanny ? Quelle est toute votre question ? En fait, je voulais savoir mon avis professionnel. Professionnel. Pour voir comment ça allait se passer, parce qu'en ce moment, je suis un peu perdue, donc... Oui, et très angoissée, d'ailleurs. Comment ? Et très angoissée. Il faut vous calmer un peu, Fanny. Oui. Oui. Fanny, je vais vous dire un truc. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais il faudrait respirer, Fanny. Oui. Faites des respirations par le ventre. Vous avez déjà appris à faire ça ? Ou pas ? Oui, j'ai déjà fait. Alors, faites-en, parce que vous êtes bloqué au niveau du plexus. Il y a quelque chose qui est lourd pour moi, chez vous. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, vous ne travaillez pas ? Non. Il y a combien de temps ? Depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre. Mais par contre, j'aimerais comprendre quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on me dit que le travail a un lien familial ? Il y a un lien familial chez vous par rapport au travail ? Il y a quoi ? Un lien familial. Un lien familial ? Oui. Alors, un lien familial, ça peut être soit, effectivement, de travailler avec sa famille, mais ça peut être de travailler dans un domaine qui a été un domaine dans lequel on retrouve d'autres personnes de votre généalogie. D'accord. Ça vous parle ou pas, ça ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Fanny ? J'étais vendeuse au RCT. Vous étiez vendeuse. Et il n'y a pas de gens qui ont été dans le commerce dans votre famille, au-dessus de vous, au niveau des grands-parents, grands-ons, grandes-tantes ? Non. Alors, vous irez chercher parce que ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup. Parce qu'il y a un lien familial, là. Et il y a peut-être quand même quelqu'un qui a pu avoir une chute professionnelle ou qui a pu perdre une affaire au niveau de la famille. Alors, ça peut remonter. Ce n'est pas forcément proche de vous. En général, quand on parle de la famille, c'est toujours au niveau des grands-parents, arrière-grands-parents, grands-ons, grands-tantes. Il faut regarder toutes les branches. Ce n'est pas que les grands-parents. D'accord. Parce que là, ce qu'il y a chez vous, c'est qu'il y a un gros changement. On vous demande de desserrer la mâchoire, Fanny. C'est un peu contracté, là, au niveau de la mâchoire. Ça vous fera beaucoup de bien, d'ailleurs, au cervical. Vous êtes fragile des cervicales ? Oui, un peu. Voilà. Donc, desserrer la mâchoire et arrêter de supporter la Terre entière. Vous n'êtes pas l'épaule du monde, Fanny. Donc, à la fin, ce n'est pas trop important qu'on me puisse faire. Oui, ce sera une fois de plus. Ce sera une fois de plus aujourd'hui qu'on vous le dit. Il y a un nouveau départ pour vous avec vraiment une belle énergie et un projet qui arrive, un nouveau projet. Et dans ce nouveau projet qu'on va vous proposer ou qui arrive pour vous, on vous dit que vous avez absolument tous les outils en main pour le réaliser, ce projet. Donc, n'ayez pas peur et faites-vous confiance parce qu'il y a un petit manque de confiance, là, en vous. Oui. Dans le domaine professionnel. Ça peut être un projet en collaboration ou vous pouvez être deux à qui on va proposer ce travail. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais je vous dis, allez chercher au niveau de l'histoire généalogique les gens qui ont eu un rapport professionnel avec vous ou des gens qui ont eu une difficulté dans la vie professionnelle. Si, par exemple, vous êtes amené, vous, Fanny, à avoir plusieurs petits boulots, c'est qu'il y a une instabilité professionnelle, peut-être. Et peut-être qu'effectivement, au niveau de la généalogie, quelqu'un a vécu déjà ça au-dessus de vous et vous êtes en lien avec cette personne-là. D'accord. Qui est Marie, Fanny, dans la famille ? Marie ? Oui. La famille, je ne connais pas. Eh bien, aller chercher une Marie. Ça peut être un deuxième ou troisième prénom. Ce n'est pas forcément le prénom usuel. D'accord. Mais aller chercher une Marie qui a pu effectivement avoir une vie professionnelle un peu chaotique. D'accord. Ou une Marie qu'on a empêchée de travailler. Ça peut être ça aussi. Ok. Alors, une femme qui a pu être une femme au foyer qui avait des ambitions professionnelles, qui aurait eu envie de faire des choses. Et à l'époque, on l'a empêchée de travailler. Son rôle était d'être au foyer et d'élever des enfants. Ok. Allez chercher ça parce que c'est ça qui fait blocage chez vous. Vous méritez beaucoup mieux que ce que vous avez, Marie. Euh... Vous voyez, le lapsus. Fanny. Comment ? Vous méritez beaucoup mieux que ce que vous avez, Fanny. Donc, allez chercher cette histoire-là. Parce qu'il y a un truc à creuser, là. Un truc intéressant. D'accord. Ok. Mais ne vous inquiétez pas. Les choses vont bouger. D'accord. Ok. En tout cas, vous avez l'air d'avoir beaucoup de caractère, Fanny. On sent une belle personnalité. Et puis, on sent de l'énergie. Un petit peu. Un petit peu. Alors, mettez cette énergie à votre service, Fanny. Comment ? Mettez cette énergie à votre service. Et pas au service des autres. Arrêtez d'épauler tout le monde. Votre épaule se déforme. Alors, pas physiquement, je vous rassure. C'est assez simple. D'accord. Voilà, Fanny. Et puis, parfois, pour transcender une situation, peut-être que de l'accepter, c'est le meilleur moyen. Non ? Oui. Exactement. Pourquoi pas ? Lâchez prise. Le truc le plus facile à dire. Ok, d'accord. Fanny, écoutez votre cœur. Oui. Arrêtez d'écouter votre tête. Elle vous ment. Écoutez votre cœur. D'accord. Les questions à se poser, c'est de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est bon pour moi ? Oui. Ok ? Et peut-être que professionnellement, vous allez vous diriger vers autre chose. Parce qu'il y a un gros bouleversement pour vous. Ah, donc c'est ça, en fait, dont tu parlais, c'est qu'un gros bouleversement, c'est un changement d'activité ? Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Vous avez entendu, Fanny ? Ou un changement de mentalité. Oui, oui. Ou un changement de mentalité. Mais il y a un gros changement, quoi qu'il en soit. Desserrez la mâchoire, Fanny. Exprimez-vous. Ok. Passez une bonne soirée. C'est beau. Merci beaucoup à vous aussi. Merci encore. Au revoir. Je te rappelle, Fanny. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Merci en tout cas, Florent, de ta venue dans les studios de la radio. Ce fut un bonheur. Ce fut un bonheur. Tu nous as dit tout à l'heure que tu recevais en cabinet, mais pour les gens qui t'ont écouté ce soir via la radio et qui souhaitent te consulter à distance, comment ça se passe ? Ça se passe pareil. Ça se passe par exemple via Skype ou alors par téléphone. Moi, par exemple, j'ai une clientèle sur Montréal. Vous imaginez bien qu'ils ne se déplacent pas de 5500 kilomètres pour une consultation. Donc, on fait ça par Skype ou par téléphone. C'est exactement pareil. On peut avoir autant de, comme là, finalement, des réponses assez rapides. C'est la même chose. Superbe. En tout cas, merci. Nos inconscients n'ont pas de distance. Ça, c'est clair. On ne s'en passe des messages. Merci bien en tout cas de ta visite à la radio. Et puis, bonne suite à toi. Merci de nous avoir fait partager ton univers, ton expérience et puis d'avoir répondu aux éditeurs. Et puis, à tout bientôt. À très bientôt. Voilà. On se donne rendez-vous mardi prochain. Vous pouvez regarder sur le www.radio-universgaia.com les prochains programmes. Nous parlerons numérologie, astrologie et puis beaucoup, beaucoup de sujets avec le yiking, les runes. L'univers de l'isotérisme s'ouvre à vous à travers la radio. Et vous faites partie des émissions parce que les émissions sont là pour un partage. Et nous attendons vos mails, vos commentaires sur Facebook. Et on vous dit à tout bientôt. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Et bonne soirée.